Aujourd'hui je teste la Creality K1 Max, la machine 40% moins chère et 20% plus grande que la Vambulab X1C. Aujourd'hui on va découvrir si la Creality K1 Max est beaucoup mieux que la Vambulab. Salut les teams, j'espère que vous allez bien, je suis de retour avec cette review de la machine Creality K1 Max. Je voudrais remercier d'abord à Creality de m'avoir envoyé cette machine. Oui, ils m'ont envoyé la machine, mais je suis libre de donner mes opinions. Bien entendu, je ne suis pas payé, ils m'ont juste envoyé la machine et voilà, je vais faire une petite vidéo là-dessus parce que j'étais bien intéressé pour cette machine. Et oui, j'avais entendu parler, il y avait beaucoup de Youtubers qui ont déjà parlé à propos de cette machine et on n'entendait pas vraiment des bons avis là-dessus. Et je me suis dit, bon allez, ça peut être pas si terrible. Et bien aujourd'hui on va découvrir tout ça. Allez, comme d'habitude, on commence par la séquence de déballage et j'ai vraiment hâte de tester cette machine car j'avais entendu beaucoup de avis un peu négatifs. Mais je continue à la recherche d'une machine de grand volume avec laquelle je puisse imprimer des grandes pièces pour mes cosplays. Et déjà les premières impressions sont positives, la machine est bien protégée et tous les accessoires sont bien organisés. Et je sais que déjà beaucoup vont me dire, Carlos, c'est clairement une copie de la Bamboulab. Et oui, peut-être, je trouve beaucoup de similitudes et c'est un peu bizarre car les machines sont sorties avec quelques mois de différence. Et croyez-moi, on ne peut pas développer des machines de ce type en si peu de temps. Donc il y a eu sûrement des fuites d'informations ou juste une drôle de coïncidence. Bref, à l'intérieur on retrouve une bobine de filament haute vitesse et des accessoires simples pour la mise en route de la machine. Une pièce intéressante est le pied qui va absorber les vibrations et on verra plus tard dans la vidéo l'importance de réduire les vibrations. Tout comme la Bamboulab, nous avons des vis qui soutiennent le plateau. Il faut faire attention avant de la mise en route. Pour finir, j'installe la poignée et je prépare tout pour la calibration. Je vais configurer la machine en français et nous avons le petit rappel pour les vis de plateau. Pas besoin de vous expliquer toutes les étapes car c'est vraiment simple et le logiciel va vous guider pas à pas. Maintenant, on va passer à tester ce filament Hyper Series, que c'est le filament conseillé pour imprimer en haute vitesse. Première chose que je trouve un peu dommage, le filament à l'arrière. Comme vous pouvez le constater, je dois aller loin pour chercher l'endroit des charges et ça c'est vraiment dommage. Et petit conseil, n'hésitez pas à connecter la machine au wifi pour mettre à jour le contrôleur. Passons à utiliser Orca Slicer et paramétrez la machine pour lasser la première impression. Et oui, bien évidemment, ça va être un masque d'Ironman. Pour cette impression, j'utilise le filament blanc qui venait avec la machine. Et c'était une de mes premières erreurs car en question des photos et vidéos, c'est pas le top. On n'arrive pas trop à voir les imperfections, mais plus tard, je vais tester avec un filament noir. Pour le moment, je suis content. Tout se passe bien, mais même si le filament c'est blanc, on voit que c'est pas top au niveau des qualités. C'est là où je me rends compte que je devais régler la vitesse volumétrique à 23, car on utilise un PLA spécial et je peux déjà constater une amélioration en temps d'impression. Et le résultat est beaucoup mieux, mais franchement pas au top. J'ai donc décidé de continuer le test avec plus de réglages en imprimant la mâchoire de mon casque. Et le résultat est pareil. On voit beaucoup de couches et de phénomènes d'impression issus de la haute vitesse. À ce stade-là, j'allais tout abandonner et sortir une revue plutôt négative. Et si on continue avec l'expérience de test, au début j'étais un petit peu mitigé. Je vous avoue que les premières impressions, c'était pas forcément les meilleures. Parce que la qualité d'impression était pas si top, le bruit était un petit peu dérangeant et je trouvais pas trop l'interface utile ou intuitif. J'ai téléchargé Creality Print car je savais qu'on avait une machine avec beaucoup de potentiel. J'ai même connecté la machine avec le slicer et même si ce n'est pas le plus beau slicer du monde, je trouve top de pouvoir gérer mes impressions à distance. Je me suis dit, allez, on va passer à l'étape suivante et j'ai lancé un casque en entier. Et j'ai décidé de laisser ce passage parce que si vous pensez que les gens en YouTube sont des experts, bah voilà quoi. On peut aussi se tromper de temps en temps. Je me suis clairement trompé sur l'orientation et l'emplacement des supports, mais j'ai quand même constaté une amélioration, mais pas très top non plus. J'ai donc décidé de mettre la machine par terre car mon établis bougeait beaucoup. Et là, on commence à voir quelque chose de propre. Enfin, la qualité que je m'attendais de cette machine. J'ai continué à imprimer et j'ai eu que des réussites et des belles pièces. J'avais enfin compris les paramètres de la réussite. Créalty Print, les bons réglages de filaments et la machine sécurisée par terre. On arrive aux conclusions de la machine et pour moi, c'était une relation amour et haine en même temps parce que je me suis dit je veux bien aimer la machine. Elle a toutes les qualités pour moi d'être une machine haut de gamme et vraiment concourir avec la Bambulab, au Proussa, etc. Alors pour la faire courte, je pense que oui, mais... Eh oui, parce qu'il y a un mais. Il y a des choses qui ne me plaisent pas plus que ça. Notamment sur la qualité et finition de quelques pièces. Alors oui, vous allez me dire, ouais, t'es exigeant, Carlos, mais franchement, on pouvait fermer. Et je parle de petites pièces comme la finition, par exemple, de capteur lidar ou les marquages qui sont un petit peu à droite à gauche. Ou tout simplement, je sais que c'est bête, mais la porte qu'on va trouver par ici, qui ouvre et qui ferme, voilà, c'est pas super. En termes de sécurité, je vais vous passer un extrait, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années avec Uncle Jesse, un youtuber en Amérique, qui, franchement, il a laissé un petit peu ouvert et la porte, elle a éclaté. Alors oui, ça peut arriver. Des fois, je viens et je ouvre la porte et sans vouloir, ça part un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas trop un système de freinage ou tout simplement, c'est pas bien fermé. Je sais pas, mais franchement, je trouve ça, c'est un petit peu dommage et ça, c'est un point à améliorer. Alors, une autre chose qui m'embête un petit peu, c'est l'alimentation par la partie arrière. C'est-à-dire que si je mets mon filament par la partie arrière, moi, que j'ai tendance à coller les machines au mur ou à un petit coin, parce que je vais pas la laisser au milieu de la salle ou au niveau de studio, eh bien, ça me pose problème, parce que ça veut dire qu'il faut que je mette mon bras par l'arrière et que je charge la bobine. Eh bien, déjà, je sais pas ce qui se passe derrière, donc c'est un petit peu de mal. C'est ce qui fait que je dois pivoter la machine pour charger la bobine. Alors, une autre chose, c'est le bruit. Oui, j'ai entendu beaucoup parler, beaucoup de gens m'ont demandé, est-ce que ça fait des bruits ? Eh bien, j'ai testé le bruit, vous avez vu pendant la série des tests, et je trouve que ça passe. Par contre, si vous vivez dans un appartement de 80 mètres carrés, 100 mètres carrés, même un petit peu plus petit, bah, ça va causer des problèmes, et oui, ça fait un petit peu de bruit. Alors, ça reste quand même modeste, mais si vous allez imprimer des nuits, moi, je vous conseille de faire le mode silencieux. Le mode silencieux, il est pas mal, ça fonctionne bien, et ça fait un petit peu moins de bruit, mais quand même, ça va faire un petit bruit. Alors, rien d'exceptionnel, rien comme un avion de chasse, mais ça fait un peu de bruit, quoi. Alors, maintenant, passons pour les choses positives, parce que je sais bien qu'on aime bien critiquer la machine, mais il faut aussi reconnaître les choses qui sont bien positives. Alors, moi, je trouve qu'il est pour le prix qui va être affiché par ici, c'est une belle machine. C'est une machine avec laquelle on peut imprimer des grandes pièces grâce à son plateau 300 par 300, et en hauteur, je pense qu'il y en a 330, si je me rappelle bien, mais bref, c'est une machine avec laquelle on peut imprimer des pièces de cosplay, on peut avancer encore plus vite sur nos projets, et on peut imprimer aussi de l'ABS ou des choses un petit peu plus techniques. Et oui, tout ça grâce à son caisson, il y a le caisson qui s'est en verre, Donc, on a vraiment les parois en verre, on peut enlever tout ce qui est la partie de capot par ici, et franchement, c'est facile d'utilisation, et le plateau s'accroche bien. Alors, le plateau, je conseille de prendre la 3D-Lac. Vous savez, la petite bombe qu'on trouve sur Amazon ou ailleurs, d'ailleurs, je ne sais pas sponsoriser, mais ça marche très bien. Et la 3D-Lac, c'est une meilleure option que la petite glue qui nous livre avec. J'étais la glue, ça ne sert à rien, prenez la 3D-Lac et ça marchera nickel. Aucun décollage, juste une petite erreur, mais ça, c'était de ma part. Et voilà. L'écran est très bien aussi. L'application, je ne l'ai pas testée, parce que je n'avais pas envie de mettre mon téléphone, et voilà. Mais au niveau de l'ordinateur et la communication avec la machine, au niveau timelapse aussi, ça a bien marché. Donc franchement, il y a beaucoup de positifs. Il y a beaucoup de positifs, je répète, parce que même si la machine fait des bruits, moi, je l'aurai bien à l'atelier. Et c'est là-bas que je vais l'envoyer. Cette machine va aller à mon atelier, et je vous assure, ça va être dans mes machines les plus utilisées. Parce que grâce à son plateau, encore une fois, je peux imprimer beaucoup de pièces, et pour moi, ça, c'est top. Pour conclure, j'ai sorti ces deux masques d'Ironman. Alors, c'est juste pour vous montrer la qualité qu'on peut attendre, une fois que la machine est bien stable. Parce que ça, je l'ai dit, si vous l'avez sur une table, où ça bouge un petit peu, ça ne va pas trop le faire, parce qu'elle est rapide. Alors oui, au niveau des silencieux et tout ça, ça va changer un petit peu la donne au niveau des vibrations. Mais je vous le conseille de le mettre sur une dalle, ou sur quelque chose de bien solide. Les masques, je vais vous les passer en image, et vous allez voir quelle belle qualité sort cette machine-là. Pour moi, ça, c'est un top, et franchement, je vous la conseille. Si vous êtes dans le milieu de la 3D, de le cosplay, et franchement, pense au prix, ça vaut le coup des GTA 9. Bref, machine validée, pour moi, c'est une machine qui va aller en studio. Et de toute manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, ou tout simplement, laissez votre commentaire. Petite dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aidera beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour un unboxing, un projet génial, ou un tutoriel. Je suis Carlos, à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada